Je vais vous montrer aujourd'hui le projet Altération. Alors, c'est fait avec du Power Text. C'est un projet qui est disponible sur la plateforme pinceau Tinkific que vous voyez derrière moi. Alors, je ne l'ai pas fait en patron parce que ce n'est pas quelque chose qui vraiment se prête à ça. Donc, il est seulement en cours vidéo. Ou si vous êtes intéressé et que vous pouvez venir à Québec en cours, on peut le faire en atelier libre, en cours avec moi. Ça ne se prêtait pas non plus tellement à faire en séminaire parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage. Vous allez comprendre comme je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de techniques où il faut attendre 24 heures pour sécher. Donc, ce n'est pas faisable vraiment dans une journée. Mais c'est des techniques que moi, j'aime beaucoup. Alors, je tenais à les faire, à le faire en projet. Puis en vidéo, en ayant la plateforme vidéo, ça nous permet de vous mettre un cours en ligne que vous pouvez faire les étapes et réussir à le faire à la maison. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, il faut juste savoir les recettes et comment mélanger vos produits pour arriver à faire un abstrait aussi craquelé que ça. Alors, c'est bon. Fait qu'on va tourner tout de suite pour commencer puis je vais vous démontrer ça. Fait qu'on change vraiment de registre là. On est passé de la démo avant à la petite poupée aux fleurs avec un gros craquelage rough avec de la rouille. Fait que j'aime bien les contrastes, il faut dire. Alors, dans ça, vous avez là, ce que j'appelle l'étape de 3D flex est faite. Vous avez le craquelage, vous avez la rouille. Fait que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la rouille, comment je la prépare. Puis pour ça, je vais vous le démontrer avec ce que j'ai ici à côté de moi. Je vais juste mettre passer ça. Et puis, je vais le laisser agir. Là, comme j'ai perdu un petit peu de temps, mais peut-être que j'aurais pas le temps de vous le montrer. Mais j'ai des pièces déjà rouillées. Fait que c'est la même technique. Vous voyez ça ici, c'est mon petit morceau de tissu là qui est devenu tout rouillé comme ça. Et ici, c'est un morceau de coton qui peut ressembler. Ça, c'est un papier déco. C'est tout des produits Powertex. Alors, le papier déco, c'est du papier murier très épais que Powertex vend. Fait que c'est, d'après moi, la même fibre que le papier murier japonais. Sauf que le papier murier japonais, il est plus travaillé. Il est travaillé très mince et tout ça. Tandis que là, on a la fibre du bois murier. Ici, on a des fibres de coton. Ça va toujours marcher avec des fibres naturelles. Fait que ça devient quasiment comme du fil de fer rouillé. que je pourrais intégrer dans différents projets. Alors, c'est la même rouille, le même produit que j'ai utilisé liquide ici pour rentrer à travers de mes cracks. OK? Fait que c'est pour ça que je vous démontre un petit peu la technique de ça. Ça me prend du vinaigre pour faire ça, de l'eau. Excusez. Le Rusty Powder en question. Alors, de la poudre de rouille. Si je vous montre ça, c'est vraiment comme de la poudre de métal. C'est très lourd aussi parce que le cou est tout petit et il y a une grosse pierre dans ma main. Ensuite, ça me prend du Poweratex. La couleur que vous voulez. Bien sûr que là, moi, j'ai pris du blanc parce que je veux que ce soit pâle. Si je prends du noir, bien, j'aurai de la rouille très, très foncée noire. Ça va jouer sur la couleur. Le Poweratex est un durcisseur de tissu. Alors, il va durcir comme ici. C'était du tricot de coton. Puis, c'est tout devenu beaucoup plus rigide. Si je l'utilise pur, ça devient raide, raide, raide. Alors, il faut que je le brasse comme il faut. Je vais m'en mettre une quantité sur ma palette ici à côté. Je ne sais pas si... Oui, on voit ma palette. Parfait. Quelqu'un demande si c'est le même principe que tes patrons éclats et tourbillons. Oui, c'est le même produit. Mais ce n'est pas la même... C'est le même produit, mais ce n'est pas la même technique. Dans le sens que... Bien, dans Eclat, oui, j'avais du 3D Flex, c'est vrai. Bien, ça me rappelle ça. Oui, dans Eclat, j'avais du 3D Flex. Alors, oui, c'est la même technique. Mais je n'avais pas de rouille dans ni un ni l'autre. Alors, parce qu'il y avait du craquelage aussi dans tourbillons. Puis, dans Eclat, il y avait la pâte aussi à craqueler. Mais je l'avais travaillé avec du noir. Alors, ça faisait très différent. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, contente de vous voir. Alors, pour réaliser la rouille, j'ai utilisé le Powertex blanc. Vous avez vu que j'ai enlevé aussi mon plastique. Moi, je mets souvent un plastique. Quand je le nettoie à la fin, je mets un plastique neuf. Pour que ce soit facile à rouvrir par la suite. Ça, c'est un truc vraiment parce que sinon, ça colle beaucoup. C'est un produit qui est très fort, très résistant. Bien, fort, pas fort, mais qui est résistant quand il est séché. Alors, pour la rouille, j'ai besoin aussi du Rusty Powder comme ça. Puis, moi, je l'active à l'avance pour qu'il rouille plus vite. Fait que là, j'ai un vieux pot de cosmétique de crème. Puis, ça ferme assez hermétique. Puis, lui, je le laisse agir. Je mets la poudre de Rusty Powder dedans. Comme hier, là, j'ai fait ça. J'ai mis de la poudre, une cuillerée de poudre, une bonne grosse cuillerée de vinaigre blanc de cuisine. Puis là, ça a déjà activé la rouille. Puis, j'ai l'impression que je vais dans un troubeau sale. Mais, c'est le fun. Fait que là, après ça, je viens mélanger ça avec mon Powertex. À peu près égal, là. Puis, j'y vais à l'œil, hein. C'est pas une recette précise, mais à peu près. Puis, selon aussi la quantité que je vais mettre, puis la quantité de blanc, bien, j'aurai une rouille plus ou moins foncée. Fait que des fois, ça peut être juste la couleur rouille, là, orangée, là, comme le pâle ici. Ça va dépendre de ma quantité. Puis, ça, bien, j'ai pas encore, je vous dirais que je trouve que j'ai pas encore assez de pratique pour vous dire exactement les différences, là, exact, exact. Puis, après ça, je vais mettre un petit peu d'eau avec ça, parce que l'eau va activer aussi la rouille. Alors, autant l'air, l'eau. Pourquoi je mélange du Powertex avec le Rusty Powder? Pour y donner une adhérence. Parce qu'à la base, ma poudre de rouille, elle a pas de liant. Fait que là, je veux y en donner un. J'y mets du Powertex. C'est ce qui va résister, c'est ce qui va retenir la rouille dans mon tissu ou dans ma toile. C'est ce qui va faire que je vais avoir une oeuvre qui va perdurer. C'est le Powertex qui va y donner sa résistance. Alors, je mélange tout ça, puis là, je me ramasse avec quelque chose de très gris. Et puis, comme je vous disais au début, bien ça, il faut que j'y laisse le temps d'agir. Donc, pour la démo, là, c'est un petit peu difficile de dire, je vais le faire, puis je vais le remontrer. Bien, c'est pour ça que je commence par ça. Ça, mon papier, mon papier déco, je vais le mouiller. J'ai un grand plat d'eau ici. Pour être sûr qu'il imbibe comme il faut. Ça fait que lui, je le mouille, puis là, je vais venir l'imbibé dans ça. Il va changer de couleur? Il va venir rouille comme mon dessus. Là, je ne sais pas, vous autres, vous allez peut-être pouvoir le voir, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le montrer en ligne. Selon le temps de la démo. Mais, vous autres, si vous allez vous le laisser, ça va prendre un petit bout là avant qu'il commence à rouiller. On va voir un peu le début. Mais c'est des produits qui, c'est de la vraie rouille, ça fait qu'il faut y laisser le temps. D'agir. Mais ce que je mets ici, qui est gris présentement, va devenir comme ça. OK? Alors, la même chose pour mon petit coton. Je peux l'imbiber dans mon Rusty Powder avec tout mon mélange. Puis ça, bien, ça va me créer des pièces que je pourrais intégrer dans d'autres modèles, que je pourrais travailler des bases de différentes façons. Ça pourrait faire toutes sortes de choses. Ça pourrait s'intégrer dans des figurines aussi, si vous aimez faire des figurines. Ça fait que déjà, ça, ça va tout sécher, là, beaucoup plus rouille que ce que c'est présentement. Là, si je ne veux pas qu'il adhère trop, je vais le déplacer ici. Puis je n'aurai pas trop de base qui va sécher avec. Je vais l'essuyer comme il faut. Là, bien, on va espérer qu'avant la fin de ma démo, qu'il y ait commencé à changer de couleur, vous allez voir. Je vais juste me mettre un petit peu de fil parce que je vais aller un peu plus vite. Ça fait que ça va devenir comme l'autre qui est là. Ça fait que ça, je vais aller le laisser sécher. Ça va vous donner un peu une idée du principe de la rouille. Rincez mes gants, là, pour ne pas tout tâcher. Alors, un coup que j'ai fait ça, là, vous comprenez que dans mon projet ici, dans le fond, j'ai choisi de vous le faire sur des petites pièces pour être capable de vous démontrer quelque chose puis qu'on aille à une réaction. Et dans ça ici, j'ai fait la même technique que j'ai là. J'ai pris ça dans un petit plat, puis je l'ai, ou ma spatule comme ça, puis je l'ai coulé dans mes craquelures. OK? Alors, là, je prépare mon mélange exactement de la même façon que j'ai là, que j'ai fait ici. Ici, j'ai décidé de l'intégrer dans un tissu, dans des fibres, dans un papier qui est mûrié. Mais ici, je l'ai simplement coulé. C'était très liquide. Et pour activer tout ça, bien, je prends ma bouteille de vinaigre blanc. Maintenant, je remets un peu de vinaigre et de l'eau pour que je garde l'humidité, pour que la rouille ait le temps de se créer. C'est de la vraie rouille. Quand je dis que c'est de la vraie rouille, il faut que je l'active. Si je vais au séchoir, puis je sèche ça, ça va rester gris. Fait qu'il faut vraiment que je l'active pour que la chimie de la rouille se fasse. Comme cette semaine, jeudi soir, moi, j'avais préparé mon 3D Flex. Le 3D Flex, lui, il vient en sachet comme ça. Puis c'est une poudre blanche. Et on le mélange avec le Powertex de notre choix. Alors moi, dans ce cas-ci, j'ai choisi de le mélanger avec le Powertex blanc parce que je voulais que ma pâte soit blanche. Et ça m'a donné une pâte épaisse qui craquelle en blanc que j'ai étendue. Puis plus je l'étends épais, alors dans les parties les plus épaisses, elle a fait des grosses craquelures. Plus je l'étends mince, moins elle craquelle. Et plus les petites craquelures sont fines. Ça, je dois laisser sécher ça 24 heures. Fait que c'est pour ça que je ne pouvais pas vous faire toutes les démos aujourd'hui. Un coup que c'est séché, là, j'ai mes craquelures, c'est toutes bien séchées. Bien, là, je peux faire mon mélange de Rusty Powder comme je viens de le faire présentement. Puis là, je viens de couler ça entre ça. J'ajoute du vinaigre. Je l'envoie de toute l'essence pour que ça coule à travers de mes craquelures pour avoir de la rouille à travers toutes ces craquelures-là. Et je l'arrose de temps en temps. Je le surveille, là. Tu sais, comme le soir que j'ai fait ça, avant d'aller me coucher, je suis allée vous voir, j'ai sprayé une autre fois. J'ai peut-être sprayé deux fois en quelques heures de vinaigre et d'eau pour garder l'humidité. Puis quand je me suis levée au matin, c'était un rouille-rouille de même. L'autre chose que je peux faire aussi, si je veux avoir une rouille encore plus intense, je peux reprendre la poudre de mon pot puis en saupoudrer dessus pour avoir des espaces beaucoup plus foncés. Comme ça, ça a été re-saupoudré pour avoir des bouts très, très noirs, très, très noirci. Ça fait que ça me donne une petite idée de la rouille. Ça fait que moi, je vais tasser ça un petit peu à côté. Puis je vous le remontrerai à la fin. Je vais vous montrer un petit peu la cire. Et si vous achetez le... en achetant le vidéo, bien là, vous me voyez faire toutes les étapes. C'est-à-dire la préparation de ma toile, l'application de la couche de base. Après ça, le 3D flex, comment je prépare le mélange, la recette écrite, parce qu'il y a des proportions à mettre. L'avantage d'avoir des produits séparés, au lieu d'acheter une pâte toute faite, bien, c'est que vous pouvez changer la proportion. Je peux avoir une pâte très molle. Comme dans l'éclat, je la faisais plus molle que ça. Ça fait qu'elle restait... on l'étendait... Non, je la faisais plus épaisse. Ça fait qu'elle faisait des plus grosses craquelures. On la laissait très épaisse par-dessus d'autres étapes. Ça fait qu'elle craquait, là, des gros, grosses craquelures. Tandis qu'ici, je l'ai faite plus mince. J'étais capable de l'étendre avec ma spatule, tandis que l'autre, on l'étendait avec nos mains. Alors, je peux ajuster ma consistance, si vous voulez, en ayant les deux produits séparés. Parce que c'est ces deux-là que je mélange ensemble pour faire la pâte. Et ça coule. Pardon? Ça coule. Hein? Ça coule sur tes gants. Oh, mon Dieu! Regarde, ta main droite sur le dessus. OK! Ça, c'est mon style, là! Pas à peu près. Écoute, bon. On va dans le schnout. Le Wi-Fi, un matin. Bon. On va mettre la cire à l'autre bord, je pense. Malgré que ce ne sera pas grave dans ce cas-là, parce que c'est tout du power texte. Mais je n'aurais pas fermé ma bouteille, tu vois. Quand tu vas trop vite. Moi, je disais, on dirait, plus je fais des directs, plus je fais des gaffes. Bon. OK. Fait qu'on va ramener ça comme c'était. Voilà. C'est quand même pas si pire, récupérer. Bien. Puis là, je vais vous montrer pour la cire, pour la finition, en fait. On va changer de gale. Une chance que j'ai emmené d'autres gales. On veut tout montrer en même temps, puis c'est des étapes qui se font un peu... Vas-y. OK. Je vais plier ça ici. OK. Je suis correct. On va être bonne pour vous montrer ça. Alors, pour la finition, un coup que j'ai été comme ça, là, je suis venue faire la finition avec de la cire. Alors, la cire, c'est une cire froide qui n'a pas d'argent toxique dedans. C'est vraiment... Puis ça peut être mélangé avec de l'acrylique. Ça pourrait être mélangé avec des couleurs acryliques, des couleurs à l'huile. C'est une cire à base d'eau aussi. Ça se nettoie à l'eau. Puis on peut faire des finitions avec ça. On pourrait faire des finitions sur des aquarelles, des acryliques. On peut, comme ici, je fais la finition avec la cire. Ma première étape, j'ai vraiment appliqué une couche, une petite couche de cire léger un peu partout. Puis ça va m'amener un petit côté un peu mât. Parce que mon projet, si vous regardez, là, ça finissait mât. Ça fait que c'est comme ça, tout simplement avec les doigts. C'est comme si ça la réchauffe. Puis ça vient faire une couche protectrice. Ensuite, je peux la laisser sécher. Puis elle venir polir. Si je voudrais un fini très brillant. Mais moi, c'est pas ce que je voulais, là, dans ce cas-ci. Ça fait que j'ai vraiment juste appliqué une petite couche pour commencer. Je l'ai faite en plusieurs étapes. Si tu la polierais, tu la polierais quoi? Un petit linge, tu sais, comme on polierait des souliers, là, un petit linge doux. Oui, mais il faut que tu la laisses sécher quelques heures. Je pense que c'est trois heures qu'il marque. Il marque sur le pot, là. Laisser sécher quelques jours, même, toi. Trois jours. Ah, c'est trois jours. Oui, quelques jours. J'avais entendu trois jours, moi. Ça fait qu'on pourrait le laisser sécher. Puis, avec un chiffon doux, vous ne pouvez pas lire. Puis, pour nettoyer, tu vois, un chiffon, pour rincer les outils de travail, utiliser de l'eau tiède, du savon, ne contient aucune substance volatile ou dangereuse. Ça fait que ça aussi, je trouvais intéressant de savoir ça. Je vais vous faire le côté où je n'ai pas échappé du Power-Tax. Parce que c'est une matrice ou un matrice ou n'importe quelle toile. Oui, pour t'avoir un finimor, c'est ça. Puis, tu vois, ça fait comme blanchi un peu quand je l'applique. Puis, quand ça sèche complètement, ça devient transparent. Puis, ça fait un fini tout doux, là, ciré, tu sais, vraiment. Moi, j'aime l'idée de, tu sais, le fini quand on y touche, là, j'aimais beaucoup ça. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu sais, les fois, tu as des projets que tu vas avoir sur une toile. Tu as une partie, des fois, tu as quelque chose qui va être plus illustré. L'autre, c'est plus bon. Donc, si tu vernis au spray, là, il faut que tu caches ton... Oui, oui. Tu pourrais le travailler. Ta cuir, tu pourrais le faire juste comme ça. Oui, ça serait testé. Non, moi, je n'ai pas vernis ça. Je l'ai laissé ça tel quel. Est-ce que tu peux mettre ça sur la clé? Oui. Aussi. Oui, oui. Puis là, le Power-Tax, eux, ont une ligne de pigments. Alors, ici, j'ai la bouteille de pigments blancs. C'est ce que j'ai utilisé beaucoup, en majorité, dans ce projet-là. Puis là, je vais le mélanger avec ça. Ce qui est intéressant avec les pigments en poudre, comme ça, moi, plus je les utilise, là, plus j'aime ça, c'est que vous pouvez acheter ça, mais vous n'êtes pas obligés de les utiliser juste avec le Power-Tax. C'est vraiment des pigments en poudre réguliers qu'il leur manque seulement un liant pour être utilisé. Alors, si je décidais que je voulais avoir un blanc hyper concentré, je pourrais prendre ces pigments blancs-là, le brasser comme il faut avec mon Bendex, puis je me ramasserais avec un acrylique très intense blanc. Je peux ajuster mon intensité. Tu sais, fait que la plupart des élèves qui viennent régulièrement avec moi, qui ont acheté des pigments, là, moi, je dis tout le temps, amène-les, parce qu'on va pouvoir aussi le mélanger, même dans tes couleurs, rendre la peinture plus épaisse, plus concentrée, utiliser ces pigments-là, même avec des acryliques, là, ça se fait. Fait qu'on peut, on pourrait mélanger ça aussi, les pigments en poudre comme ça, avec des époxies, avec des choses très différentes, là, de ce que je fais présentement. Avec la cire, c'est intéressant, parce que là, je vais aller créer une cire blanche, qui va rester blanche, puis je peux concentrer mon pigment comme je le veux. Fait que si je voulais avoir, je ne sais pas, moi, des petites couleurs pastelles, bien là, je pourrais acheter un pigment rose pâle, je peux mélanger les pigments, je peux créer mes couleurs, en fait. Fait que ça va encore plus loin que... Une question. Oui? Est-ce que tu vas mettre de la cire sur le plus grand espace rouille au centre? Pas tant, non. Je vais en mettre un petit peu. J'ai mis un petit peu de doré, mais je n'en ai pas mis vraiment beaucoup. J'ai plutôt mis avec du doré, dans ce coin-là. Je vais essayer de me rendre là, là. Je vais me faire une petite étape de blanc, au moins, puis après ça, je vais vous montrer avec le or. Fait que j'ai commencé à venir chercher comme ça le blanc, puis à appliquer mon blanc sur ma surface de craquelage pour blanchir tout ça, entre les deux. Je voulais lier, là, un peu le gris, ici, mais garder des effets foncés à travers. Tu vois, ça fait comme un effet brossé, là. J'aimais bien, bien, ça. Fait que je peux m'en venir comme ça, là, puis venir mettre vraiment comme de la texture, comme si je travaillais presque à la spatule, là, pour augmenter le blanc, là, ça. C'est très blanc, hein? Oui, hein? C'est hyper concentré. Fait que, tu sais, tu peux, là... Là, je l'ai mis beaucoup de blanc. Tu sais, j'ai quasiment mis moitié-moitié. Fait que ça fait vraiment opaque. Puis le fait que j'ai des foncés dans mon fond, j'avais vraiment mis volontairement des foncés à la base, là, des gris, puis des foncés, bien, ça me rend ça très texturé. Puis j'ai fait plusieurs passages, là. Je ne sais pas si je ne me rendrai peut-être pas jusqu'à ce que j'ai... J'ai fait peut-être... Ça doit m'avoir pris à peu près deux heures, certain, faire mes couleurs, là. Fait que là, je dois vous montrer ça rapide de même. Je ne me rendrai pas jusqu'à toutes les étapes que j'ai faites dans ma toile, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment ça s'applique, là. C'est bon de laisser sécher un peu, tu sais, que je le laisse figer pour pouvoir revenir par-dessus, par après. Fait qu'on voit vraiment la différence entre les deux, là. Ça commence à se... À avoir... Je commence à avoir mes rayons, là, que j'ai dans l'autre. Puis moi, j'ai bien aimé, là, de laisser des épaisseurs. À un moment donné, je suis même venue avec la spatule, comme ça. Parce que c'est épais. Fait que ça pourrait être... Ça peut être travaillé à la spatule, comme pour laisser des textures... Pour ramener de la texture. Laissez. Mais là, il va falloir que je la laisse sécher, celle-là, là, parce que sinon, tu sais, si j'en viens frotter avec mes doigts, je vais tout le temps la réenlever, là. Fait que mon objectif, aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment des idées, des techniques que vous pouvez faire avec ça. C'est comme là, pour la retravailler, si tu te dis, il faut que tu repasses, la risque s'échette, après combien de temps? Bien, moi, je dirais qu'après quelques... Tu sais, j'avais le temps... Comme là, je ne l'avais grand idée dans mes deux doigts, là, pour que les gens y voient un peu. Tu sais, dans mes deux toiles, je n'ai grand à faire, là, mais tu sais, tu vois très bien, là, les textures que ça m'a faites. Fait que le temps que je fasse ça, ça, que je m'en vienne faire le tour ici, elle avait quasiment assez figé pour que je sois capable de continuer en faisant attention. OK. Je n'aurais pas pu polir, là, comme on disait au début, mais je pouvais continuer. OK. Je vais essayer de vous faire un petit peu de mélange avec du doré pour vous montrer cette étape-là. Tu vois, mon... Il commence un petit peu à venir plus brun, là. Plus beige. Tu vois, mon papier, ici, là. Il commence à rouguer un petit peu, là. Mais tu sais, ça ne fait pas longtemps. Fait que... Il ne pourra pas avoir un effet très, très « wow », là. Mais aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que sur Facebook, je l'ai déjà fait de la rouille. Puis, je l'avais fait sur plusieurs semaines. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ces vidéos-là sur YouTube. Pour faire le or, au début, je l'avais mélangé, comme j'ai fait avec le blanc. Puis là, je trouvais que je n'avais pas l'effet que je voulais. Fait que j'ai plutôt repris de la cire neutre. Il y a quelqu'un qui dit « On voit du relief sur le bord de la rouille. Tu as fait quoi? » C'est le 3D Flex. Ça, ici, là? C'est la pâte. C'est la pâte 3D Flex. Quelqu'un demande le relief, c'est quoi? C'est Easy 3D Flex qui crée une pâte avec le PowerTex que je ne pencherai pas. Avec le médium universel, comme ça que je mélange. Là, je me fais une grosse pâte épaisse. Et comme c'est des produits à deux faces, je peux faire l'épaisseur que je veux la rendre plus ou moins consistante. Alors, plus elle est épaisse, plus elle est appliquée en épaisseur, je vais avoir vraiment des grosses craquelures. Et je laisse sécher ça un bon 24 heures pour que ça craquelle aussi. Ah non, j'ai dit que je ne mélangeais pas. Cocotte. Il faut que je te déconcentre. Je vais me ramener un petit peu de cire naturelle. Reprendre du pigment avec mon doigt. Puis là, ça accroche. Puis ça vient vraiment créer mon doré. Ça fait que ça, c'est le Hort Paul. Puis c'est ça que j'ai été mettre un peu sur ma rouille. Tantôt, il y a quelqu'un qui demandait ça. Mais moi, j'ai accroché juste la surface de la rouille comme ça pour lui donner vraiment la brillance du pigment. Puis les pigments métalliques comme ça sont vraiment beaux. Donc là, j'en ai mélangé une partie. Ça fait que je vais l'appliquer. Mais là, j'ai moins d'effet brillant parce que le pigment n'est pas en surface. Ça fait que si j'applique ma cire, après, je peux prendre mon pigment qui n'est pas, qui est pur sur mon doigt, là, il colle. Puis venir vraiment le faire coller sur la cire. Puis il va tenir très, très bien. ça fait que là, il est déjà moins corps. Ça va vite quand tu as perdu du temps. Je vais juste remettre un petit peu de doré, là. Mais en gros, c'est pas mal la technique que j'ai utilisée pour faire ça. Je vais vous refaire une autre petite partie par-dessus avec le or riche parce que lui, il fait beaucoup plus jaune. Ça va vous montrer en même temps la différence entre les deux dorés. Leur tall est très, très pâle. Lui, il va faire un effet beaucoup plus orangé. C'est beau, hein? Oui. Toutes les métalliques dans les pigments comme ça sont vraiment, vraiment beaux. Si vous voulez rehausser des fois des couleurs acryliques avec des métalliques, on peut le faire parce qu'on peut les intégrer à des acryliques ou à des huiles. Ça fait que ça vous fait un peu le tour. Là, ma rouille, elle ne sait pas tout à fait de fait, mais je vous montrerai peut-être dans un autre démo. Il est après changer de couleur. Oui, il est en train de... Il s'en vient bien, là. Il faut juste que je surveille ces petites pièces-là pour ne pas qu'elles sèchent trop vite pour que j'aille encore l'humidité et le vinaigre qui vont agir pour faire la rouille. Je vous les montrerai peut-être demain dans une autre vidéo d'un autre projet. Je pourrais vous montrer comme ils vont devenir comme celui-là. Ça vous donne un peu l'idée. Le projet s'appelle Altération en Powertex et la cire, le 3D Flex avec tous ces produits-là. Le médium universel, la rouille et la cire. Alors, le Power Wax. Ça, je vais expérimenter, mais je vais vous revenir avec le Power Wax pour faire des vernis. J'aimerais ça refaire un direct avec ça. Ça serait le fun. Parce qu'on peut s'en servir. J'ai vu quelqu'un qui utilisait de la cire comme ça pour vernir des aquarelles. Ça, ça peut devenir intéressant parce que là, ça protège complètement le papier. Tu n'as pas besoin de le mettre sous verre. Ça peut être le fun. Ça va être des choses à essayer prochainement. Je vais retourner la caméra pour pouvoir ramasser mon stock. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Merci à mon public en présence. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada